Le dictateur Denis Sassou Nguesso a été humilié et isolé lors du sommet Russie-Afrique. Prononçant un discours évasif à caractère de mondicité, le dictateur Denis Sassou Nguesso a bercé de sommet son auditoire. Lorsque les présidents du Mali, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, installent un véritable débat de fond sur l'indépendance et les ingérences occidentales sur le continent, le despote Kongolet parle de l'électricité, comme si c'est à la Russie de venir électrifier les pays africains. Le discours du despote Denis Sassou Nguesso en Russie nous donne un aperçu, sans faille, de la fragilité psychologique d'un homme d'un autre âge, qui continue de penser que les solutions aux problèmes africains devraient venir de l'extérieur. Après avoir passé près de 40 ans à la tête du Congo, l'empereur Moshi pense que les africains ne sont pas assez formés pour prendre le destin de leur continent en main. Une véritable aberration. Même le président Vladimir Poutine était choqué. Il suffit de voir l'expression faciale du président russe pour comprendre son inquiétude. Le monde étant devenu un village planétaire. L'on ne pourrait par exemple, monsieur le président, imaginer l'industrialisation du continent sans l'électricité. Souvenons-nous du célèbre mot d'ordre lancé par un grand révolutionnaire de votre pays, selon lequel le socialisme, c'est le pouvoir des soviets plus l'électricité. Or, l'on constate qu'à ce jour, 600 millions d'Africains, je dis bien, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. En outre, il ne saurait y avoir de libre-échange et libre-circulation des personnes et des biens sans des voies de communication modernes, notamment des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, les télécommunications. La zone de libre-échange continentale africaine, qui participe de cette vision salvatrice, ne peut avoir de contenu que si elle est adossée à des infrastructures de communication viables. Or, tous ces investissements sont onéreux. Si un pays s'engage à les réaliser seul, ce sera au prix d'un endettement suicidaire. ces réalisations ne seront possibles qu'en poule de pays ou dans le cadre des communautés sous-régionales. Le discours du dictateur Denis Sassoumguesso lors de ce sommet était d'une rare nullité. Nous avons pris le soin d'analyser l'intégralité de son passage lors de cette tour de table. Mais seulement, rien d'intelligible en a découlé. Comment peut-on venir à un sommet aussi important et stratégique ? Parler d'électrification et de la formation des jeunes africains. Est-ce le rôle de la Russie ou d'un quelconque pays étranger ? Il peut y avoir une coopération bilatérale ou multilatérale sur des domaines bien précis. Une fois de plus, le médiocre dictateur a raté l'occasion de se taire. Il faudrait que tous les Congolais patriotes sachent que cet imposteur est en train de vendre le pays à des étrangers, notamment au Rwanda. Et c'est une bombe à retardement pour les générations futures. Pour avoir participé à l'exécution sommaire de mon oncle, j'ai le devoir de combattre ce monstre hideux. Si possible, sa projéditure. Nous sommes patients et nous observons. Le temps joue en notre faveur. Nous travaillons ici en France pour mettre la main sur le patrimoine de cette famille un peu partout en Europe et en Occident. Et nous y parviendrons. Merci de m'avoir écouté et merci de partager la vidéo. Au revoir.